Le Morgon, qui est la petite rivière de Villefranche, est sorti de son lit et donc ça a généré des inondations assez importantes. Nous, Bledina, donc on est sur ce site de Villefranche, nous ont touchés à la fois sur ce site de fabrication. On a une usine ici avec 200 personnes ainsi que sur notre siège qui est donc juste derrière, siège social de Bledina, sur lequel il y a 300 personnes qui travaillent. Chez Bledina, depuis dimanche, tout le monde est à pied d'oeuvre, mais certains pour des tâches un peu inhabituelles. L'atelier, bureau, aucune pièce du rez-de-chaussée n'a été épargnée par la montée des eaux, jusqu'à 60 cm par endroit. Aussi aujourd'hui, c'était encore opération nettoyage, aspiration des moquettes, assèchement des sols et vérification des machines. Mais les inondations n'auront finalement eu que peu d'impact sur l'activité de la société. Nos clients ont été livrés de manière complètement normale sur la journée d'hier et aujourd'hui, donc absolument pas d'impact pour nos clients. Nos sites de fabrication, donc dans les autres zones de la France, ont pu fonctionner normalement. Et aujourd'hui, tous les salariés de Bledina ont pu reprendre le travail, aussi bien les salariés de l'usine que les salariés du siège. Donc certains, bien évidemment, encore pour nous aider à nettoyer, à remettre en route. Une remise en route effective dès demain dans la plupart des ateliers. Il n'y a pas de chômage technique, donc, chez Bledina, ni dans aucune des moyennes ou grandes entreprises de Villefranche touchées par ces inondations. Il y a des entreprises de services, notamment, qui ont eu des circuits informatiques qui ont été mouillés, qui ont été trempés, des données qui ont pu être perdues, mais qui sont forcément, dans toute entreprise sérieuse, qui ont été sauvegardées. Donc on n'a pas de cas aujourd'hui d'entreprises qui soient dans une difficulté majeure par rapport aux services qu'elles doivent fournir à leurs clients et au travail qu'elles doivent fournir à leurs collaborateurs. Mais pour certains commerçants, la situation s'annonce beaucoup plus difficile. À Villefranche, 484 déclarations de sinistres ont déjà été déposées à la mairie. 130 concernent des commerces et des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont été déposées à la mairie.